... Nous, avec nos amis, on utilise beaucoup les mots « cher », « pélo ». Oui, il y a quelques expressions, genre « je me l'aracle », c'est « je me moque un peu de toi » ou « je rigole ». Je dis « chab », « regarde ». Oui, par exemple « pélo », « vago » pour dire « voiture ». « Cher » pour dire genre « grave » ou un truc comme ça. « Tu bats le nav » pour dire « tu mens ». Par exemple « pélo », c'est la même que « mon gars » ou « mec ». C'est souvent pour interpeller quelqu'un ou « mon rêve », ce serait pour créer une sorte de complicité, je pense, avec la personne. Il y a des mots comme des mots lyonnais, genre « cher », « n'achève-toi », des choses comme ça. Comment ? Pardon ? « n'achève-toi ». Ça veut dire quoi ? Je ne connais pas du tout. Ça veut dire « bouge-toi », quelque chose comme ça, je crois. « wesh » aussi, mais ça fait un peu pitié de le dire, mais en vrai, j'utilise tout le temps. Il y a « pêlo » déjà, il y a bien de Lyon, il y a quoi ? Il y a « wesh ». Après, je ne sais pas si « wesh » c'est vraiment de Lyon. Ouais, « bâne nav ». Mes parents me disent souvent que je suis trop maliérée, que j'utilise trop des mots pas français. Ils me disent que ce n'est pas des mots pour parler à nos parents, qu'on n'est pas avec tes copains. Je sais que mon papi, il dit « gone », enfin, et du coup, sinon c'est tout, mais ils ne me disent rien. Parce que j'ai un grand-frère et du coup, ils ont l'habitude aussi qu'ils parlent comme ça. En fait, on ne s'en rend pas forcément compte quand on utilise ces mots, parce que c'est un langage courant et que pour nous, ça paraît normal. Mais on sait que par exemple, les profs au lycée, ils ne comprennent pas forcément et du coup, ils nous reprennent souvent. Et ils nous reprochent le fait d'avoir un langage, du coup, trop familier pour eux, alors que pour nous, c'est devenu un langage courant. Normalement, on évite d'utiliser ce langage, mais en vrai, il y a tous les gros mots. Parfois, on le dit pour plaisanter entre les potes et ça peut aller assez vulgaire, mais devant les parents, on ne le dit pas du coup. Parce que sinon, ça serait directement cramé. Après, ça dépend, parce que quand j'avais 12 ans, j'utilisais les mots « rough » comme ça. Et mes parents, ils essayaient de me limiter un peu sur ça, mais comme ils ont vu que ça n'avait pas trop marché, maintenant, je l'utilise à la maison de temps en temps, ils ne me disent rien. Mais par exemple, je peux parler avec mes parents, je peux dire ça comme ça, mais à l'école, ça, je ne peux pas parler comme ça. Ou dans le contexte professionnel, tu ne peux pas parler comme ça à ton patron, c'est juste une question de respect. Surtout ma grand-mère, quand je parle, elle m'engueule parce que je ne parle pas bien le français. En force de parler comme ça toute la journée, nos parents, ils nous font la remarque. Tout le temps. Ça, par exemple, pour le coup, elle fait tout le temps la remarque. Moi, je sais que ma mère, elle reprend des fois mes expressions. Donc, pour rire... Mais mon père, il ne comprend pas trop. C'est plus ça, le dérange un peu, genre. Ouais, moi aussi. Souvent, les parents, ils disent qu'ils ne comprennent pas vraiment de quoi on parle. Ils vont penser que c'est vulgaire alors que ce n'est pas forcément le cas. C'est juste... Après, c'est souvent associé au langage de la rue, mais... Oui et non, parce qu'en soi, aujourd'hui, tout le monde, peu importe sa classe sociale, parle l'argot. C'est juste un des... ... ...